salut à tous mon bureau linux petite vidéo de la fedora 34 avec le bureau new home source le nouveau m 700 donc ça reconnaît le modèle du matériel la version 40.1.0 et système de fenêtrage wayland alors qu'est ce qui s'est passé avec la clé linux elle est toujours là simplement j'ai voulu prendre on va dire une référence comme fedora vu que c'est eux qui sont derrière le bureau new home pour voir comment ça se passe surtout avec l'enregistrement avec obs concernant wayland donc là il n'y a pas de problème pour pouvoir enregistrer avec obs donc avec obs ici donc j'ai la version 27 mais j'arrive pas à avoir si vous voulez les raccourcis clavier pour l'instant donc tout ce qui est raccourcis clavier ici ça n'apparaît pas alors que sur le système de fenêtrage x11 j'ai mes raccourcis clavier qui fonctionne donc du coup je vais revenir sur notre bureau ce sera plus sympa voilà donc là on est avec donc wayland donc pour une utilisation on va dire bureautique classique pas de soucis tout fonctionne donc là on a l'écran qui on va dire l'écran qui partagé donc du coup c'est ceux qui utilisent on va dire obs donc j'avais fait quelques j'avais fait quelques imprimes écran je vais vous les montrer donc il y a différentes images donc celle ci donc vous allez partager votre écran avec papel wire avec obs vous allez sélectionner votre écran et après vous allez faire partager ainsi il va pouvoir enregistrer écran donc là c'est les différentes mises à jour que j'ai fait on va dire aujourd'hui ah oui donc au niveau de caden live donc caden ne fonctionne pas sous wayland avec la version on va dire que j'ai pris dans les dépôts rpm fusion donc là j'ai simplement testé sous le système de fenêtrage x11 donc il n'y a pas de problème et là j'ai pris caden neuf donc là c'est la version fait pack ou la version on va dire ap image donc ça ça fonctionne mais avec ap image donc j'ai pas on va dire tout ce qui est l'accélération matérielle comme je vous disais capture d'écran papel wire pour pouvoir on va dire enregistré avec obs sous la session wayland et puis là les différentes lorsque j'ai installé on va dire caden neuf et j'ai fait pareil avec obs donc là on a la version de caden neuf parce que j'ai un bug parce que ça a quitté on va dire brusquement voilà donc ça on va faire un petit test donc déjà on va faire un petit né au fait voilà et si je fais donc aller faire pas que j'ai installé obs donc avec obs j'ai quand même aussi le même problème des raccourcis clavier qui n'apparaît pas donc j'ai installé aussi donc caden live en fat pack et puis on peut voir que pour la mise à jour de fedora donc j'ai activé simplement tout ce qui était aussi donc rpm fusion donc en train de télécharger donc on va recommencer et normalement ça devrait être bon rapport aux dépôts voilà alors comme je vous disais si je lance maintenant la version de caden live qui se trouve dans les dépôts rpm fusion voilà donc là on a bien la version donc rpm fusion eh bien caden live va faire un petit crash au bout de quelques secondes ça va ça va cracher et vous aurez donc un rapport de un rapport de bug concernant caden live donc c'est pour cela que je vous conseille d'utiliser le caden live qui se trouve dans l'effet pack ainsi vous n'aurez pas de souci donc pendant que je continue on va dire de parler de cette fedora donc on va faire l'installation ben de caden live et puis je n'ai pas grand chose à dire concernant ben yom à la version 40 j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente simplement là avec fedora vu qu'ils sont on va dire la référence sur ce bureau donc j'ai voulu surtout voir comment fonctionner wayland puis je vois aussi qu'avec obs c'est pas encore ça donc est ce qu'avec la version 27.0.1 certains soucis on va dire seront résolus donc on verra au fil de l'eau des mises à jour donc là j'attends tranquillement que caden live se lance pour cette version flat pack et puis en attendant qu'est ce que j'avais noté comme on va faire le test on va faire le test de caden live avec la version ap image donc la version ap image 21.04.2 va se lancer il n'y a pas de soucis mais si vous allez dans l'assistant de configuration eh bien vous n'aurez pas l'accélération matérielle donc ça aussi il faut le prendre en compte lorsque vous voudrez on va dire faire votre rendu mais tout va passer par le processeur ok donc là on est sur la version ap image donc l'audicien nous dit que la version de caden live donc la version flat pack est prête donc du coup on va lancer la version flat pack de caden live et là j'ai pas de soucis je lance l'assistant de configuration et j'ai mon accélération matérielle vapi qui est trouvée et activée donc voilà donc si vous êtes sur cette Fedora préférence pour certains paquets en flat pack voilà donc le plus essentiel pour moi c'était de vous montrer donc lorsqu'on lance lorsqu'on lance on va dire OBS eh bien de passer ici par la capture d'écran paper wire donc là ça fonctionne nickel simplement pour l'instant je n'ai pas de je n'ai pas les raccourcis clavier donc lorsque j'ai fini l'enregistrement en règle générale je fais un raccourci clavier pour pouvoir terminer l'enregistrement là pour l'instant sous Wayland ça ne semble pas fonctionner et sous la version X11 je n'ai pas de problème même avec la version caden live sous X11 il n'y a pas de problème donc je pense que pour Wayland c'est presque bon c'est presque bon c'est pas encore à 100% pour toutes les applications donc on voit que dernièrement avec la mise à jour d'OBS avec la version 27 c'était un petit peu pour mieux s'adapter à Wayland donc je pense que ils sont presque au bout mais ce n'est pas encore 100% on va dire utilisable si vous faites une utilisation on va dire bureautique classique ouvrir vos mails aller sur internet regarder 2-3 vidéos de temps en temps ça ira mais si comme moi vous faites des montages vidéo etc pour certains paquets il faudra passer par des fact-packs comme par exemple ici dans le cas de caden live on voit aussi que pour OBS lorsque je passe sous la session on va dire Wayland et bien je perds mes raccourcis qu'elle fait donc je n'ai pas fait tous les logiciels j'en ai mis j'en ai fait quelques-uns et puis on va refaire le test comme j'avais fait sur la sur la Kira Linux on va lancer plein de programmes c'est simplement pour montrer comment le système le système y réagit voilà et puis ce sera ce sera suffisant on pourra voir la consommation la consommation mémoire sous cette petite machine là on est sous donc Fedora 34 donc là je suis à 46% grosso modo d'utilisation de la mémoire avec tous les logiciels que j'ai lancés et puis là on va éteindre du moins on va fermer toutes les applications voilà c'est simplement ce petit test vite fait donc c'est Fedora Kira Linux j'avais dit à tester en VM donc j'aime bien après tester directement sur une machine physique c'est un peu plus agréable voilà voilà donc du coup vu que maintenant j'ai perdu donc mes raccourcis qui a fié pour OBS je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo donc là on voit que sur cette machine ça fait 5 jours que j'ai testé vite fait donc du coup je ne suis pas sûr que la semaine prochaine elle sera dessus cette Fedora mais c'est simplement pour faire un test et voir comment ça se comportait aussi ce système WEDAN sous Fedora je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye abonnez-vous abonnez-vous